La braderie 2013, c'est déjà dans quelques jours. Ce week-end, des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues de Lille pour l'un des événements majeurs de l'année dans notre métropole lilloise. Mais la braderie, c'est aussi et surtout un rendez-vous à ne pas manquer pour les services de la mairie de Lille. Alors pour assurer une nouvelle fois, une ambiance de fête sans débordement, la commission de la vie nocturne était réunie ce jeudi en mairie. Encore une fois, l'accent cette année sera mis sur la lutte contre l'alcoolisation excessive. Et de nouveau, la plupart des établissements fermeront leur rayon alcool dès 15h samedi. Une politique illustrée par un slogan cette année, la fête est belle, ne la gâchez pas. Du côté des forces de sécurité, pas de changement par rapport aux années précédentes avec des policiers présents en nombre dans les rues du centre mais tout de même assez discrets. Explication avec Franck Hannault, l'adjoint maire de Lille à la sécurité. Plusieurs mesures. La première, on vient d'en parler, c'est la fermeture du rayon. Alcool des magasins à 15h le samedi. La deuxième, c'est l'interdiction de vente d'alcool par les particuliers sur le périmètre de la braderie. Le fait de réserver aux professionnels titulaires d'une licence qui le permettent et qui sont sédentaires dans le périmètre de la braderie de pouvoir le faire et interdiction formelle de toute façon de vendre des boissons alcoolisées ou non alcoolisées dans un emballage en verre. On a observé par le passé qu'il y avait beaucoup de coupures au niveau des pieds. On n'est pas sur l'hyper-alcoolisation mais on est parfois sur des conséquences. Depuis plusieurs années, au beau milieu de la forêt de Falampin se dresse une école un peu particulière. Une école de la forêt pour apprendre aux enfants à mieux connaître la nature et à respecter l'environnement qui nous entoure. L'école accueille le public pour la journée ou toute une semaine et rencontre toujours beaucoup de succès avec déjà près de 1000 demandes pour l'année 2014. Différentes activités sont proposées autour du village Tipeee, des balades à poneys, de la pêche ou même la création d'une carte au trésor. Le petit plus de cette école, c'est aussi l'accueil d'enfants handicapés avec de l'équithérapie ou comment soigner par les chevaux. Alexandra Gossin et Rémi Pagès se sont rendus sur place. Déjà ils comprennent la forêt, pourquoi il faut la respecter, donc ça c'est important. D'un enfant qui arrive le lundi en arrachant les feuilles et cassant les branches, déjà le vendredi il ne le fait plus, donc c'est déjà très très bien. Après c'est des petits gestes, voilà, ne pas jeter les papiers en forêt, mais ça c'est aussi valable en ville, on ne jette pas les papiers par terre. Donc des petites choses comme ça, oui, on le voit. Après quand il y a un message un petit peu plus profond et qu'on parle à l'échelle de la planète, c'est un petit peu plus compliqué pour des enfants de le mettre en pratique tout de suite. Les cours de l'école du Louvre vont prochainement reprendre au musée La Piscine à Roubaix. Deux cycles en novembre et en janvier prochains pour tous ceux qui rêvent d'en apprendre plus sur l'art et son histoire. L'école du Louvre est l'une des plus prestigieuses écoles d'art au monde et délocalise donc certains de ses cours dans son antenne régionale, le musée La Piscine de Roubaix. Le premier cycle en novembre concerne l'art danois au 19e siècle et le second en janvier et février, l'art et l'engagement politique au 20e siècle. Tout cela est une affaire de spécialistes certes, mais c'est une vraie chance pour les passionnés de profiter de l'expertise des intervenants du Louvre lors de ses cours. Les tarifs sont de 33 euros par cycle et les inscriptions sont déjà ouvertes. Les renseignements sont sur internet sur le site roubaix-lapiscine.com et avec les explications dans ce journal de Bruno Gaudichon, le conservateur du musée roubaisien. Des universitaires ou des para-universitaires, ce qui est le cas par exemple de Jonathan Lévy cette année. Et puis autrement, beaucoup de professionnels des musées, des conservateurs qui justement sont connus dans leur spécialité pour tel ou tel sujet, période, artiste. En cette période de rentrée, on continue notre tour d'horizon des clubs de sport de l'agglomération lilloise. Chacun reprend le chemin de l'entraînement petit à petit. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux filles du volet club de Marc-en-Barreul. Le VCMB est engagé cette saison en championnat élite, soit la deuxième division nationale. Et l'objectif des marcoises cette année sera d'abord de se maintenir à ce niveau. Puis pourquoi pas viser plus haut en cours de saison. L'an passé, elles avaient terminé 5e de leur division. Et pour cette nouvelle année, assez peu de changements ont été opérés au sein de l'effectif. Quelques nouvelles recrues, certes, ont rejoint le groupe marcois. Mais globalement, c'est un groupe assez stable qui se présentera le 21 septembre face à Nîmes pour le premier match de la saison. Chloé Vigremblewski était vendredi à l'entraînement du VCMB. On écoute l'entraîneur Anne Tambremande. Là, c'est surtout la formule du championnat qui change beaucoup. Puisque là, sur 10 matchs, on n'a pas trop le droit à l'erreur si on veut finir dans les deux premiers. Donc c'est surtout ça qui est intéressant d'une certaine façon. Et en même temps, on n'a pas le droit à l'erreur sur la première phase. Il faut le temps aussi que le groupe se mette en marche, je dirais, au niveau volet, au niveau des systèmes de jeu. Mais je pense qu'on aura une équipe assez compétitive cette année. Et même si le mois d'août se termine tout doucement, avec lui la fin des vacances et le retour au travail, on attend et on espère encore de très belles journées ensoleillées pour les prochaines semaines. Alors pour profiter de cet été indien, quoi de mieux qu'une bonne glace artisanale nordiste pour savourer la douceur de l'été. Avec le glacier Lillois Saint-Denmarco qui, depuis plusieurs générations, assure la tradition des glaces artisanales avec des parfums tous très appétissants. Les recettes originales de spaghettis glacés ou de fraîcheurs fruitées côtoient les classiques, comme le banana split. Tout cela transmis donc de père en fils depuis des dizaines d'années. C'est Marion Bérard qui s'est fait un plaisir d'aller rendre visite à Emmanuel Bava, cet artisan glacier Lillois. C'est des recettes qui ont 45 ans, donc on n'a pas le droit de les écrire. Elles sont toutes enregistrées par mémoire, en fait, avec la mémoire. Et puis, elles ne sont jamais divulguées, en fait. C'est pour ça que c'est encore des recettes comme la stracciatella, c'est une recette qui a 45 ans. Donc c'est vraiment la recette originale, en fait. C'est basse chantilly, copeaux de chocolat et sucre, en fait. Et du lait entier, bien sûr, parce qu'on ne travaille que avec du lait entier. Merci d'avoir suivi ce flash sur Grand Lille TV. Restez avec nous car l'information se poursuit avec d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction.